Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, je vais vous donner une vidéo pour la quatrième année. Vous devez voir le Tentau, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est-à-dire la troisième séquence. La troisième séquence, c'est comme ça, le patrimoine, la culture. Donc, comme toujours, on va lire le texte et ensuite on va expliquer les mots difficiles. On va chercher le texte et on passe aux questions. Suivez. Le texte. L'Algérie est riche d'un patrimoine culturel qu'il est important de protéger et de sauvegarder, mais aussi de préserver de l'oubli autant que des injures du temps. Vous devez avoir la troisième séquence. Dans la quatrième année, c'est-à-dire le patrimoine. Le patrimoine est le territoire culturel. L'Algérie est riche d'un patrimoine culturel, C'est un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui traduit dans toute sa plénitude une histoire millénaire. C'est un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui traduit dans toute sa plénitude. C'est un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui traduit dans toute sa plénitude une histoire millénaire. C'est un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui traduit dans toute sa plénitude une histoire millénaire. C'est un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui traduit dans toute sa plénitude une histoire millénaire. L'une des marques de la personnalité multiple de l'Algérien est l'attachement de la célébration. C'est un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui montre la diversité du patrimoine, le patrimoine culturel, le patrimoine turat, le taqafi, le taqafi et le taqafi. Cet attachement a parfois subi l'usure du temps. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un véritable travail de renaissance à mener, de restauration, une volonté d'ancrer nouveau, cette tradition qui vient de plus profond, de notre histoire, faisant partie prenante de la conscience collective. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un véritable travail de renaissance à mener, de restauration, un véritable travail de renaissance. Enfin, nous vivons en effet une époque où la plongée dans le passé, l'awda ilal madhi, agit comme une fascination et le retour aux sources comme une marque d'attachement à des valeurs. En conclusion, le patrimoine est un élément constitutif de notre personnalité et une richesse touristique qu'il faut préserver de l'oubli et de l'usure du temps. Le patrimoine qu'il faut préserver de l'oubli et 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 de l'oubli. Maintenant, on passe aux questions. La première question. Quel est le thème traité dans le texte ? Le thème, 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 c'est le patrimoine. Voilà, le thème est le patrimoine. Le thème, le thème, c'est le thème, c'est le thème, c'est le thème. Il faut oublier l'héritage de nos ancêtres, il faut préserver notre patrimoine culturel de l'oubli, il faut rendre hommage à nos ancêtres. La thèse est en général où il faut l'introduction. L'introduction est un texte à visée argumentative. La thèse est en général où il faut l'introduction. Il est important de protéger et de sauvegarder, mais aussi de préserver de l'oubli. Il faut préserver notre patrimoine culturel de l'oubli. C'est la thèse. Il faut préserver notre patrimoine culturel de l'oubli. Troisième question. Complète le tableau à partir du texte. Il y a un connecteur ou argument. Les arguments. Le connecteur ou le argument. Kima gulna d'abord, ensuite, enfin, les arguments. Ou il y a un connecteur 1, il y a un argument 1. Connecteur 2, argument 2. Kima chrax l'ikombe l'video l'e-fait. Nou l'e-l'e-l'e-txte. Le connecteur gulna kima d'abord, ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement, un autre, aussi, de plus. D'une part, d'autre part. Voilà, l'e-l'e-l'e-l'e-poussin et l'e-l'e-txte. Les arguments n'il gawun d'e-l'e 2e partite-ths texte. La introduction gulna l'e-l'e-l'gaw fi ha le thèse. F developement. F'il-arvä, l'e-l'e-lgew les arguments. Les arguments, d' pol. n'y s'gouroum li connecteur. Ki ma dabor ma'na ha awwalan, ha ho connecteur numéro 1. Medem gouls connecteur numéro 1, bad l'connecteur numéro 1, y di l'argument, di l'hujja, numéro 1, ha hi l'hujja. Connecteur, argument. Zietou d'yewlana en outre, t'ani c'est un connecteur, en outre, connecteur 2, ha di l'argument 2. D'yewlana t'ani, enfin, j'fini haya, akhe ran, connecteur 3, ha ho l'argument 3. Hela, en conclusion, ma wujj connecteur. En conclusion, ha hi ta ta'abbaran le bidayet al khatima, ha di l'kilman subgubiha al khatima, samah na wujja anna, d'abord, en outre, et enfin. D'abord, argument 1, en outre, argument 2, enfin, argument 3. Ha da wouma des arguments. Voilà. Donc, ha ho connecteur 1, souligné en rose, aura l'argument 1 en vert, connecteur 2, en rose, aura argument 2 en rose, enfin, connecteur 3, aura l'argument en vert. Maintenant, on passe à la quatrième question. Complète le tableau ci-dessous par des mots et des expressions suivantes. l'oubli, en esienne, la conscience collective, l'wahi al-jama'i, les injures de temps, les injures yataqalubet zaman, la célébration des coutumes et des fêtes, ou l'ihtifal, 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 les fêtes, t'aïno. Hna ya anna l'hwaj li menas le patrimoine, ou bien solution, menas ma'na ha tohadid le patrimoine, tohadid le tarath, ou bien solution, l'holul pour protéger l'il-hifab ala l'patrimoine. Maintenant, l'oubli. L'oubli, l'initial, est-ce qu'il menas ou la c'est une solution? Ta'a dit ou la hal, l'oubli, c'est une menas. Deuxième, la conscience collective, l'oubli, est-ce qu'il menas est-ce qu'il menas pour le patrimoine ou la solution? La ta'aïe la jamaïe qui nous aïe au l'nais, c'est une solution. Nous aïeons l'éahmié de la patrimoine. Solution. Les injures de temps, la t'aqaloubée, la t'aqaloubée, la t'aqaloubée, c'est une menas parce que l'hsab t'aqaloubée, la t'aqaloubée, la t'aqaloubée, la t'aqaloubée, c'est une menace. La célébration des coutumes et fêtes, l'ihtifalette, la wataniyette bel aadette ou taqaloubée, c'est une solution. Les aïeux de l'aqaloubée, bel aadette ou taqaloubée, c'est-à-na. Voilà. On passe maintenant à la cinquième question. Répond par vrai ou faux. L'oubli et l'issure de temps menace notre patrimoine. L'oubli, l'annisienne et l'issure de temps menace notre patrimoine. Menace il y a eu hâdette et qu'il y a eu hâdette. Et qu'il y a eu hâdette. Notre patrimoine. C'est vrai. C'est clair. Blemme nous le texte. Blemme nous le texte. C'est vrai. Le patrimoine est une richesse touristique. On va voir dans le texte. Brouf, il y a eu le texte. Le patrimoine est une richesse. C'est-à-dire qu'il y a eu hâdette. On arrive à la conclusion. Le patrimoine est un élément constitutif de notre personnalité et une richesse touristique. Donc, c'est vrai. On passe à la troisième phrase. Le patrimoine est un élément constitutif de notre personnalité. Il y a eu le texte. La phrase est-à-dire le texte. C'est vrai. Mais le texte est faux. Des fois, il y a eu la même phrase qui a un synonyme. Il y a eu le texte. 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 c'est vrai. Donc, c'est vrai. Les trois phrases sont vraies. Sixième question. Trouve dans le texte un mot de la même famille de riche. Riche. Les mots de la même famille sont les mots qui ont le même radical. La même famille, le même radical. qui m'a donné dentiste, dentifrice, chargé, chargeur, chargement. Ce sont les mots de la même famille. Les mots de la même famille qui m'a riche. Les mots de la même famille sont les mêmes radicales. La même famille de la même famille qui m'a riche. Rende-na riche. Et voilà, richesse. Riche. Riche. C'est le nom. Richesse. Septième question. Il faut qu'on préserve notre patrimoine des injures du temps. À quel temps et à quel mode le verbe souligné est-il conjugué? À quel temps et à quel mode est-il conjugué? Le verbe est un j'abadwesh. Ça, c'est une phrase complexe. Il y a deux verbes conjugués. Il faut et il préserve. Il faut, c'est un verbe d'obligation. On a dit le verbe qui dit une obligation, une phrase complexe. Le verbe est un obligation. Il faut. Le verbe subordonné est-il subjonctif présent. C'est un verbe qui est le subjonctif. Parce que il faut. qu'il faut. Huitième question. Il est important de protéger notre patrimoine. Par conséquent, il faut le protéger. Quel est le rapport exprimé? c'est-à-dire le rapport exprimé. C'est la conséquence. Parce que par conséquent, il faut exprimer. C'est la conséquence. c'est-à-dire il est important de protéger le patrimoine. Par conséquent, il faut le protéger. Il faut le protéger. l'héna. Par conséquent, c'est-à-dire cette nétie l'héna. Alors, il faut protéger le patrimoine. Parce que il est important de le protéger. Il faut 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 protéger. Car il est important de le na' la cause. Neuvième question. Il est important de protéger ce patrimoine. Le mot souligné signifie le synonyme de protéger. Préserver, oublier, partager ou bien sauvegarder. Le mot souligné signifie préserver, protéger, c'est le synonyme de préserver et de sauvegarder. protéger. Protéger. L'oublier, partager, partager, c'est le synonyme de protéger. Dixième question. Mais les verbes mises entre parenthèses en mode et en temps convenable. Il faut que nous préserver l'héritage culturel de nos ancêtres. Le verbe il faut que c'est une phrase complexe. Il y a deux verbes conjugués. Il faut il faut il faut il faut il faut le verbe la subordonnée le verbe la subordonnée il dit le subjonctif. Le subjonctif il faut que le termine préserver c'est un verbe de premier groupe. Premier groupe subjonctif il faut que il faut E-R-E mal je tu E-S il E nous I-O-N-S vous I-E-Z il ou L avec S E-N-T Vous connaissez bon le subjonctif les termines dans ce subjonctif c'est le premier groupe E-E-S E I-O-N-S I-E-Z E-N-T Raffaudhoum kémarahoum Samaxhna randna nous n'auch n'auch ou n'auch ou l'ER ou m'zidou I-O-N-S Et voilà préservions maintenant onzième et dernière question réécrit réécrit la phrase suivante en la recommençant par les traditions kémarahoum le patrimoine c'est le lié masculin le patrimoine le mufra le mouda kémarahoum les traditions tradition c'est un nom féminin c'est un nom pluriel féminin kémarahoum kémarahoum en général la marque pluriel c'est le S et le féminin le verbe le patrimoine est il est je suis tuye il est nous sommes vous êtes il ou elle avec S sans sont un élément un élément j'touli un tout l'idée ou élément où j'ai l' avec S sont des éléments j'ai l' S constitutif c'est un adjectif constitutif les adjectifs les les il il déjà féminin féminin ou l' éthérique tout le V E tout les constitutifs ou n'zit tout S de pluriel voilà maintenant on passe à la production écrite remets dans l'ordre le texte ci dessous c'est à dire que est le texte argumentatif il y a l'introduction il y a le développement et il y a les connecteurs déjà il y a la première quaste il y a ensemble il y a une conclusion il y a une conclusion par ailleurs c'est un connecteur en outre un connecteur d'abord c'est un connecteur l'Algérie possède un patrimoine culturel riche et varié d'une région à et réputé par une diversité de styles de musique le chabil le ra et la musique cabine du sud algérien dit la musique saharienne d'abord connecteur l'argument l'ouïl en outre la diversité du langage la diversité du langage l'arabe n'est pas identique ainsi que les berbères le berbère c'est le cabine se diffère on peut citer le cabine le chéoui et le tergé deuxième argument troisième argument par ailleurs en Algérie la broderie le patrimoine artisanal la broderie est un artisanat pratiqué aussi bien en ville qu'en milieu rural les matières utilisées sont aussi bien la laine le coton ou le lin selon la région l'introduction d'abord en outre par ailleurs en somme et en conclusion pour toutes ces raisons lui il doit oubira la conclusion la conclusion il y a le khatima notre pays est connu par une merveilleuse richesse culturelle qu'on doit préserver à tout prix c'est-à-dire voilà l'introduction c'est la conclusion le khatima donc on est arrivé à la fin de la vidéo à la prochaine au revoir à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021